Salut la compagnie ! Ici Marco, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième let's play sur Two Point Hospital. Alors, si vous vous rappelez bien, on avait fini le premier hôpital où j'avais eu une étoile, et là on allait passer au deuxième, et on va découvrir un petit peu ce qui nous attend dans celui-ci. Alors bienvenue à Lower Block, c'est un charmant petit village qui a un gros problème, une grande proportion des habitants se prend pour des rockstars, il n'y a qu'une seule solution pour les guérir, la psychiatrie. Ça me rappelle le syndrome du king dans l'ancienne version du jeu, dans Thème Hospital tout court. Alors, qu'est-ce qu'on nous réserve là-dedans ? Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Construire une salle de psychiatrie. Bah écoutez, moi je suis poli comme garçon, on me demande de construire une psychiatrie, je construis une psychiatrie. Psychiatrie. Ouais, et j'ai essayé que cette fois, dans ce truc-là, je vais faire des grandes pièces pour changer un petit peu de l'autre fois. Allez, hop ! Donc on va mettre le fauteuil, on va le mettre ici, non, attends. Hop, comme ça. Hop ! Le truc ici, ça je vois pas trop l'intérêt, je vais le mettre là, histoire de dire que je mets quelque chose. Allez, on va mettre une petite lampe pour éclairer tout ça. Bon, c'est un peu con de la mettre au niveau de la fenêtre, voilà. Voilà, un casier à foutre ici. On va faire des pièces sympas, d'accord ? Une petite poubelle là. Une fontaine à boire, on s'en fout. Ah, attendez, des jolies arbustes. Un là. C'est tout, il n'y a pas l'autre ? Ah voilà, ici. On va mettre celui-là dans ce coin là. Hop ! Et puis, un petit truc de Rorschach, ça va bien ici. Des plantes. On continue à mettre des saloperies tout le long, ça fait toujours plaisir. Et une horloge, histoire qu'on puisse voir quand est-ce qu'on veut se barrer d'ici. J'ai rien oublié. Non, je crois que c'est bon. Allez, on va dire que c'est bon. Hop là ! Ça nous fait une petite pièce, une petite psychiatrie. Nous avons été contactés par Bungle Technology, qui possède de nombreux hôpitaux de recherche dans le pays. Ils ont une proposition intéressante. Leur licence de psychiatrie a été révoquée récemment en raison d'un accident. Et il ne veut pas le dire. Il vaut mieux ne pas en parler. Ils veulent nous envoyer leurs patients de psychiatrie. Et en échange, ils nous permettront d'acheter certaines de leurs nouvelles technologies. Ah bah d'accord. Vas-y, envoie-les-moi. Fais tourner, fais tourner. Attends. C'est quoi ces mouvements qu'il fait le mec, putain ? C'est trop bon. C'est énorme. C'est énorme. T'as vraiment besoin de t'occuper d'eux pour voir qu'ils sont atteints de ça, franchement. Attends, on va continuer un petit peu. Qu'est-ce qu'il me dit, là ? Une nouvelle maladie a été débloquée, la star. Alors, les patients se prennent pour une des plus grandes rockstars de l'histoire. Mais ils sont simplement gaga. Ah ah, Lady Gaga, la blague. Nous envoyons le patient se faire soigner en psychiatrie. Très bien, allez-y. Je vais continuer un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une pharmacie. Ça, en général, c'est toujours efficace, la pharmacie. Alors, attends, je pourrais faire... Est-ce que... Non, c'est trop petit, ça. Sinon, j'aurais continué. C'est pas grave. On va faire comme ça. Voilà. Alors, comment je vais la faire ? Deux secondes, on a réfléchi un petit peu. Est-ce que je peux l'agrandir ? Alors, attends. Là, je suis au bord. Hop, hop. On va laisser un espace de... Oh, ça va aller, hein. C'est une pharmacie, hein, mince. Allez. On pose ça là. On met une fenêtre là pour les voyeurs. Un petit classeur pour repérer. Hop là, la porte, je vais la mettre. Ici. Voilà. Une poubelle, je sais pas trop pourquoi, mais on va la mettre, hein. Une petite plantounette, là. Ah, ben là, il a été guéri, le mec de psychiatrie, là, je l'ai vu. Tout content, les gens, quand ils sont guéris. Excellent. Hop, allez, moi, j'enchaîne les plantes, hein. Moi, je suis un férus de plantation. Hop. Hop, une petite horloge, ici, histoire d'égaler la pièce. Et puis, je devrais le faire, hein. Allez, hop, c'est très bien, comme ça. Voilà, par contre, je crois que j'ai pas d'infirmier. Infirmier, j'en ai zéro, effectivement. Et tu sais quoi, j'embauche celui-là. Il est peut-être riche, il est peut-être cher, pardon. Mais c'est pas grave. Il me faut du bon monde. Et je pense que, très rapidement, je serais content d'avoir un deuxième médecin. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Lui, a du potentiel, possède une écriture banale. Et là, ça, bah, si elle est banale, au moins, elle sera lisible, contrairement à certains. Élément. Là, on rajoute des bancs. Voilà. Ah, bah, il y a des trucs là. Un mec, c'est l'autre, il se met à chanter carrément. Donc là, j'ai une infirmerie. J'ai mis quoi ? Alors, c'est quoi qu'il y a là ? Que je sois sûr. C'est soda. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en cas ici. Tiens, hop, comme ça, il y en a un de chaque. Ah, c'est vrai que j'ai chips, maintenant, aussi. Tiens, on va mettre là, les chips. Et voilà, truc de chips. Là, il y a de quoi faire pour bouffer les gens. Tiens, attends, on va continuer, on va mettre une petite fontaine à eau. C'est toujours bien, je pense, ça. Attends, où est-ce que je pourrais la mettre de façon pertinente ? Là. Voilà, une petite fontaine à eau ici, c'est très bien. Hop là. Alors, c'est quoi ? Faites passer l'hôpital niveau 3. Bah, écoutez, moi, je vais continuer à faire mes petites salles. Donc, diagnostic général, histoire d'aider un petit peu. Oups, là, c'est pas aussi grand que je voulais faire. Alors, j'ai mis deux de place, là. Je vais mettre deux aussi. On va continuer de prendre un peu d'espace. Enfin, de prendre un peu d'espace, de faire les choses. Par contre, je suis pas content, là, c'est trop petit. Ça me va pas. Attends. Hop là. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler cette pièce-là. Oh, j'ai des petits bugs d'affichards de souris. Voilà. Allez. On enlève cette pièce-là, j'en veux plus. Donc, attends, je peux aller. Bon, là, je peux pas, évidemment. Ouais, je vais aussi. Donc, ce que je peux faire, par contre... Comment je peux faire d'espace, là, si je fais comme ça ? Ah, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés. Ça fait beaucoup de carrés, ça. Non, on n'annule pas la salle. Oui, on annule la salle, vas-y. Je vais la faire autrement, je réfléchis. On va faire une salle commune, ici. C'est comme ça que je peux me permettre d'en faire une grande. Voilà. On va mettre un peu plus grande que d'habitude, même, on va mettre comme ça. Quitte à ce qu'il y ait moins d'espace pour passer, mais au moins... Là, la salle commune, je pense que c'est important d'en avoir une grande. Ah, on peut pas la mettre là, merde. C'est embêtant, ça, ça m'embête un peu. Ben, attendez. On va voir. Je peux me mettre là ? Très bien. Attends. Ah, ça, je peux me mettre là ? Ben, parfait. Voilà. Bon, déjà, on va s'occuper des lits. Et on met les mêmes en face, hein. Hop là. Hop là. Hop là. Et un de plus ici. Voilà. Le par avant. Où est-ce que je vais le foutre le par avant ? Est-ce que j'ai la place, là ? Parfait. Dès qu'un casier, je sais pas trop à quoi ça va servir, mais bon, on va le mettre, hein. Voilà. Est-ce que j'ai la place de... Voilà, on va mettre un sur chaque truc. Hop. 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 Hop, voilà. Un classeur dans le coin, là. Une balance. Je fais pas trop l'intérêt, là. Est-ce que si je mets ça, on peut passer après ? J'ai un doute. Ok, bon, tant qu'il dit rien, hein. C'est que c'est bon. Allez, une petite poubelle ici, histoire de... Attends. Où est-ce que je pourrais la mettre, la poubelle ? Ça, ça y avait beaucoup de choses, ici, là. Tout-dou. Tout-dou-dou. Je pourrais en mettre une, là, mais on voit plus rien. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites plantes sur le chemin, là. Est-ce qu'on peut ? Est-ce que je peux mettre une plante au milieu, là ? Hop, il t'en dégayait la pièce. Voilà. Allez, on va mettre des posters. Hop. Encore. Allez, un sur chaque truc, je suis généreux, aujourd'hui. Voilà. L'horloge, pour savoir depuis combien de temps ils se font chier, ici. Moniteur mural, tiens, est-ce que je peux le faire ? Oh, oui. Oh, putain, ça coûte super cher, attends. Ah, non, j'ai... Ah, non, c'est l'argent que j'ai dans ma fondation. Ok, bah, écoutez, on va faire ça, hein. Voilà. Un moniteur mural. Ok, j'avais mis un moniteur mural que je vais pouvoir installer, j'ai l'impression. Ah, mon Dieu, j'ai fait ça pour rien. Ah, bon, c'est pas grave. C'est très bien. On va se contenter de ça. La pièce est bien. Voilà. Nouvelle technologie nous a donné l'accès à certains de leurs technologies. Une amélioration du mélange de médicaments, de la pharmacie et une autre de Diagnofacile. Afin d'améliorer une machine, nous avons besoin d'un agent de maintenance. Ok, bah, écoutez, on va faire ça. Un agent de maintenance, j'en ai pas, c'est ça ? Si, j'en ai un. Bon, c'est pas grave, j'en prends un deuxième. Ça va me coûter un bras, encore une fois, toute cette histoire, mais bon. Il faut ce qu'il faut. Améliorer une machine. Ah, la saleté de souris qui ne veut pas s'arrêter. Tourner ! Voilà. Améliorer. Ça me coûte un bras, mais ça vaut le coup, je pense. Améliorer une machine, c'est fait. Donc là, j'ai le diagnostic général. Combien de médecins j'ai ? J'ai deux docteurs, ok. J'ai un médecin général. Attends, il a pas l'air content, lui. Pourquoi il est peu content ? Est-ce que je peux savoir ? Les chances de réussite étaient de 89%. Ah, il a raté ! J'ai pas réussi à le sauver. Bon, au moins, il se barre, je m'en fiche. Attends, qu'est-ce qu'elle a, elle, pour venir ici ? Ah, c'est pour le diagnostic qu'elle est là. D'accord, bah pourquoi pas. Alors, vas-y, il va réparer la machine. Enfin, il va la réparer. Il va faire en sorte qu'elle soit améliorée pour que je puisse être tranquille. Donc là, je vais faire deux charles que j'ai complètement oubliées. Les pipi-rooms. Où sommes-nous, pipi-rooms ? Voilà. Tudou. Hop là, bah attends, on va faire des pipi-rooms. Attends, on peut pas la bouger un peu ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Alors, attends, si je fais ça... Ah, putain, c'est pas assez grand. Ah, j'aime pas quand on me force la main pour faire des salles plus grandes. Surtout quand c'est des chiottes. Voilà, c'est tant pis. Allez. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Une porte. On va mettre la porte des toilettes ici. Voilà, là. Et c'est parti pour poser des superbes toilettes. Dernier cri, bien entendu. Hop là. Des lavabos, on les met en face. Normal, hein. Hop. Le sèche-main sera ici. Une petite poubelle pour jeter vos détritus, si vous voulez. Et je peux mettre une plante au milieu, là ? Genre, histoire d'eux. Voilà. Ah non, attends. Ah, c'est très moche si je fais ça. Mais j'ai envie de mettre une plante ! Attends, on va bouger ça, du coup. Est-ce que je peux pas la mettre à un autre endroit ? Ah ! Ah, saleté ! C'est ma souris qui déconne, là. Voilà. Je vais arrêter d'appuyer sur ce bouton, tant pis. Ça m'énerve tellement. Attends. Bon, tu sais quoi, on va laisser ça. Tant pis pour la poubelle, on va mettre une plante. C'est plus joli. Ça fait classe. Voilà. Et maintenant, je tournerai avec ça. Je ne tournerai plus jamais avec la molette. Voilà. J'ai ces deux boutons-là, ça marche très bien. Nouvelle technologie. La machine a été améliorée. Faites en sorte de toujours avoir quelques extracteurs répartis dans l'hôpital. Oui, d'accord. Ça, c'est fait. Peut-être qu'il en faut ici. Bah, attends. Extracteur. On va en mettre un. Voilà. T'es content ? Pour construire un nouveau bâtiment, afin d'obtenir plus de place et s'étendre dans l'hôpital, passer la souris sur les terrains proches. D'accord. Ok. Bon, on verra ça plus tard, déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer... Oh, attends. Une boutique de souvenirs. Oh, c'est trop bien. Je peux mettre une boutique de souvenirs. Excellent. Attends. Est-ce que je peux mettre là ? Oh, c'est trop bon. Attends, c'est qui qui l'occupe, du coup ? Assistant. D'accord. Donc, en fait, il me faudrait un deuxième assistant pour faire ça. Bon, tu sais quoi ? Je suis riche. Enfin, riche, non, mais c'est pas grave. Alors, attends. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, de spéciale, pour être aussi importante ? Peu motivée, positive, rêve d'une vie un peu meilleure. Développement de l'endurance. Intelligence émotionnelle. Servir à la clientèle. Ça, c'est bien, ça. Bon, je vais l'embaucher. Je ne suis plus à ça, après. Voilà. Bon, par contre, maintenant que j'ai fait pipirou, mais ça, il faudrait peut-être que je fasse une salle de repos. Qu'est-ce que vous en dites ? Salle de repos. Attends, je peux faire une salle de repos aussi petite que ça ? Bah, écoutez, on va faire. Ça m'embête un peu de faire aussi petite, par contre. Ça m'embête un peu trop. Limite, moi, je suis un peu claustro dans ces trucs-là. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est mieux, quand même. Voilà. Alors, on va mettre la porte, déjà. Voilà. Un canapé, ici. Une télévision en face. C'est très bien, comme ça. Un fauteuil qui mène à que dalle. Un distributeur de chips. Une fontaine à eau, je pense. Ah, tiens, un truc de bonbon. Voilà, un truc de bonbon. La fontaine à eau, pas loin, on va la mettre là. Voilà. Une plante, ici. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai pas, voilà. Appareil de muscu, je me disais aussi que j'en avais un. Voilà, on va faire comme ça. Et puis, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à mettre. Ah, mais une horloge. Histoire de dire, je vais décorer la pièce avec toujours la même chose. Hop là, des arbres, des trucs. Voilà. Oh, je peux faire des trucs de fléchettes ? Non, je ne fais pas trop. Non, pour l'instant, ça va. Vous allez vous contenter de ça, les gars. L'autre, il a été dégagé, la jambe maintenance, excellent. Donc. Alors. J'ai un truc de diagnostic. Par contre, j'ai peut-être pas assez de... J'ai peut-être pas assez de gens pour travailler dedans. Enfin, comment dire. J'ai peut-être pas assez de médecins, pardon. Faut voir ça. Ouais, je pense effectivement qu'il va falloir que je recrute des médecins. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Ah, je ne peux pas les soigner, eux. Je n'ai pas le truc qu'il faut. Ah bah pareil, le truc d'ampoule, je n'ai rien non plus. Oh là là là, je sais ce que je vais faire maintenant. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va mettre. Voilà. Une pièce comme ça ici. Avec une porte là. Le truc d'ampoule ici. Le terminal juste devant. Voilà. Un extincteur au cas où tout casserait. Ici. La poubelle au cas où, on ne sait jamais. Voilà. Une plante là. Et comme je suis très généreux aujourd'hui, je mets une deuxième plante juste à côté de l'endroit où le mec va travailler. Et puis, on va mettre des super tableaux, comme d'habitude. Aux quatre coins de la zone. Voilà. Très bien. Comme ça, tout le monde est content. Et l'horloge. La fameuse horloge pour voir combien de temps il reste à la fin du boulot. Voilà. Donc, j'ai fait un truc pour les ampoules. C'est bien parce qu'il y en a une là. Et j'ai fait un truc pour les entonnoirs. Qu'on va mettre. Ah ! Faut une salle plus grande et comme un con, je ne l'ai pas fait. Bon, ce n'est pas grave. On fera l'artendor plus tard. On annule la pièce, les gens. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire, du coup, ici ? J'ai fait un diagnostic général ? Je n'ai pas fait, je crois. Allez, diagnostic général, on va la faire là, du coup. Voilà. Alors, on va faire quoi ? On va la mettre au fond, cette salle-là. Ça, je vais le mettre ici. Une petite balance pour voir à quel point le mec dont je m'occupais gros. C'est toujours agréable. Une poubelle dans le coin, là. Je ne suis pas un extracteur. Allez, on va le mettre, tant pis. Un petit extincteur, là. Voilà. La fontaine à la rue, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Hop là. Une petite plante là, une petite plante là. Comme d'hab. Les tableaux, histoire de décor et la pièce. Un sur chaque pan de mur. L'horloge ici. Et voilà. Rien d'autre à rajouter ? Armoire à pharmacie. Ouais, non. On va laisser tomber. Hop. Ça fait déjà une belle pièce. Du coup, j'ai dit, j'ai que deux médecins. Ce serait cool d'en avoir un troisième. Alors, traitement. Diagnostic. Diagnostic. Médecine générale. L'aptitude diagnostique avancée. Et ça, c'est quoi ? Augmente le bonheur. Ah, c'est plus intéressant le bonheur que ça. Et puis, il coûte moins cher, lui, je trouve. Ce que je pourrais faire, c'est embaucher. Bon, bref. S'il y a quand même une grosse différence. Fréement sur les 4000. Et lui, c'est 6000. Bon, tu sais quoi ? En plus, je vais pouvoir m'occuper des minorités raciales. C'est un mauvais caractère. Oh, non. Oh, bah lui aussi. Oh, tu sais quoi ? Je m'en fous. Ah, ce n'est pas la même photo à chaque fois. Vas-y, je la mets. Tant pis. Tant pis. J'ai une black avec les cheveux roux. Normal. Normal. Donc là, j'en suis où dans la première étoile ? Guérissez trois patients atteints de marmitons. Et pour ça, il faudrait peut-être que j'achète un truc pour marmitons. Alors, 25 000. Ça, c'est combien ? 50 000. Et puis ça, ça doit être énorme. Ouais, on va faire ça. Ici, celle-là. 25 000. Bon, je suis fauché avec ça, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ah, putain, il y a tellement de gens. Attends. Je vais faire une autre salle de diagnostic parce que celle-là ne suffit plus, visiblement. Regardez, je suis en train de détruire le pauvre terrain de joueur. C'est quand même triste. Regardez bien, il est en train de se faire casser à cause de moi. Alors, une nouvelle maladie. Alors, une nouvelle maladie. Tête d'ampoule vient. Les patients atteints de tête d'ampoule se repèrent à leur brillance. Ouais, j'avais remarqué. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une salle de diagnostic performante pour ça ? La douvricelle. La douvricelle affecte autant dans le corps que l'esprit. On pensait autrefois à cette maladie provoquée par l'air marin. Mais elle affecte, en fait, les personnes vivant à Douvres. Ah, la blague. Ah là là, ils sont drôles. Voilà, j'ai construit de nouveaux bâtiments. Marmitette. Attachement involontaire aux ustensiles de cuisine provoquée par une maîtrise culinaire déplorable. Ça pourrait être moi qui sera atteint de cette maladie-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, du coup ? Le patient recherche à se faire soigner. Il faudrait un labo de marmiton pour le traiter. Renvoie-le à domicile pour l'instant. Je n'ai rien fait pour. Voilà, je pense qu'il n'est pas content parce qu'il y a six personnes en attente. Télévision. Pourquoi il me fait cliquer sur la télé, en fait ? Ce n'est pas ça que je voulais. À mon avis, c'est pour dire que la salle est pleine et qu'il faut que j'en construise d'autres. Je pense que c'est ça. Donc, on va faire en sorte de faire ce qu'il faut. Alors, une nouvelle salle de diagnostic. Dès que c'est fait, je fais une petite salle de diagnostic. Je demande si un mec, ça suffit ici, par contre. Attends, ne me dis pas que j'en ai qu'un et qu'il est là-bas. Non, j'ai deux assistants. J'ai un infirmier. Qui s'occupe de ça. Normalement, c'est bon. Putain, il a trois salles à gérer, l'infirmier, quand même. Hum, joli cul. T'as vu, il est cul nu. Il est cul nu. On voit son petit cul. Ah, merde, j'ai lagué. Bon, attends. Déjà, je vais recruter. Vraiment, attends. J'en ai déjà deux pour une place. Attends, est-ce qu'il me rapporte au moins un truc, là ? Alors, est-ce que l'autre, c'est fini ? Voilà. Allez, on se fait une petite salle d'un bureau de généraliste. Voilà, on va faire comme ça. Je vais la faire de quatre. Voilà. Et ici, je mettrai les distributeurs, comme ça. C'est très bien. Voilà, on met la porte, là. Le bureau du dock, ici. Un petit casier à côté. Voilà. Une balance, ça peut toujours être utile. Applied plant, là. Une deuxième plante, ici. Le tableau classique, ici, ici. On ne change pas une méthode qui gagne. Et voilà. L'horloge, également mythique, que je vais mettre ici. Tiens. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? Attends, il manque un truc, je suis sûr. J'ai rien oublié. J'ai rien oublié du tout. Non. J'ai l'impression que j'ai tout fait. Bon, bah, écoutez. Hop, on valide la salle. Bah. Non, attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Bon, de toute façon, il va me le dire tout seul quand je vais valider. Attends. Euh, oui. Alors, attends. J'ai bien tout, ici. Ah, il y a un truc... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est très bien comme ça. Voilà. Je vais faire... J'ai trois docteurs. Ça devrait suffire, trois. Et donc, du coup, on a dit qu'il fallait faire quoi ? Un labo de marmitons. Ok, donc, quatre, c'est vraiment le minimum pour ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le placer là. J'aimerais bien faire une grande salle. Bon, c'est pas grave. On va faire cette salle-là comme ça pour l'instant. Allez, marmitons, on va la placer là. Voilà. Un extincteur parce que c'est dangereux, ces petits trucs-là. Attends, il n'y avait pas écrit que ça ne pouvait pas mettre là ? Non, bon, c'est bon. Ok. C'est just, hein. Hop là. Une plante ici. Une plante à l'entrée là. Et puis, le classique poster. On en met un là, on en met un là, on en met un là. Un dernier ici. Et puis, la fameuse horloge, toujours. N'oublions pas l'horloge. Voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant, on va continuer à décorer un petit peu tout ça avec... Soda. Enka. Chips. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une fontaine à eau aussi. Des distributeurs de bonbons, là. J'ai rien fait, là, dans ce coin-là. Et je pense que ça ne pourrait pas être négatif de le faire. Attends, est-ce que je peux mettre là ? Non. Là, alors, voilà. Fontaine à eau, c'est où la fontaine à eau, les gars ? Voilà, fontaine à eau. Toujours bien, ça. Comment je vais la mettre ? Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une fontaine à eau, là. Un distributeur de bonbons, là. Voilà. Et comme ça, je peux mettre des bancs. Je mets un banc ici. Je mets aussi des bancs en face, là. Hop, hop, hop. Voilà, avec ça, on est tranquille, normalement. Voilà. Attends, on va découvrir la première personne avec l'entonnoir à passer, parce que je n'ai jamais vu comment ça se passait, du coup, ce truc-là. Attention, suspense. Alors, il le met devant la machine. Ouh là, j'ai lagué. Ok, d'accord. Il tire avec l'aimant. Excellent. Et voilà, elle est contente, elle est soignée. Eh ben, c'est parfait, ça. Et puis, ça rapporte plein de blé. En plus, j'ai bientôt fini la première étoile. Faites-vous... Faites passer l'hôpital à niveau 6. D'accord. Bah, écoutez, bientôt. Allez, guérissez trois patients, ça va être deux d'affilée. C'est super, deux. Allez, on regarde mon deuxième patient. C'est nickel la tête. Ah, et puis, il y a le troisième carré, c'est magique, ça. Ils se relaient tous pour que je finisse mon épreuve, c'est cool. Attendez, c'est quoi ? Allez, on promue. Cette patient souffre de tête d'ampoule. Oh, il n'y a qu'une salle. Bon, ce n'est pas rare, mon tante. Alors, la dernière émission de Sally, surtout, vient de se terminer. Elle n'a pas beaucoup parlé de l'hôpital. Elle a juste mentionné qu'il existait. Je suppose que c'est déjà ça de pris. Nous allons devoir améliorer l'hôpital, si nous voulons qu'on parle de nous de façon positive. D'accord. On va vers ça. Allez, le dernier, je le regarde. Enfin, le dernier. Je vais regarder ça et après, je vais m'occuper de la truie d'ampoule. Pourquoi il y a des interrogations sur sa tête ? Alors, rendez-vous labo de marmite en humeur. Ah, il a très soif. Il y a des distributeurs, mec. Ah, il est chaud. Excellent. Je n'en avais pas pensé. Voilà. Mais il s'est a soif. Il y a des distributeurs partout, mec. Puis il y a une fontaine à eau, là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire, du coup, là ? Alors, défi de l'administration, défi en ligne. Affronter d'autres organisations médicales dans divers défis chronométrés. Gagner des récompenses supplémentaires, mais aussi le droit de vous vanter en triomphant de vos rivaux. Défier les organisations rivales de demain ou les hôpitaux administrés par vos amis Steam. Chaque défi se déroule sur plusieurs mois. Vous pouvez affronter vos rivaux simultanément ou en différer. Vos résultats seront enregistrés par le comité de compétition Two Points. Tout au long du concours, vous recevrez une notification indiquant les résultats de vos rivaux. Défi de diagnostic. En fait, on peut choisir. Qu'est-ce que je vais faire ? Tiens, défi de diagnostic, c'est quoi ? Durée. Attends, il avait écrit quoi ? Durée 180 jours. Diagnostiquer plus de patients que les autres organisations. Hé ! Attendez, c'est des gens qui ont le jeu, là, ça, tout ça ? Bon, je ne sais pas. On verra ça plus tard. Attends. Je verrai ça plus tard. Je verrai ça pour le prochain hôpital. Déjà, c'est ce qu'on va faire. On va remplir l'objectif de passer le truc au niveau supérieur. Là, j'ai des grandes salles. Et j'ai beaucoup de gens qui veulent rentrer, là. Je vais mettre de quoi les asseoir, quand même, parce que là, c'est la minimum. Voilà. Hop, hop. Et voilà. On dit Bersiki, hein. Bon, en espérant que j'arrive à les soigner, au moins, la plupart d'entre eux. Avec un peu de chance, grâce à ça, je vais avoir l'hôpital qui va monter. Engager plus de personnel. Donner des promotions. Former vos employés. Oh, d'accord. Donc, en fait, ça ne marchera pas en faisant ma technique. Je ne peux pas attendre d'avoir... Le niveau d'hôpital, non. La réputation, oui. Ça, oui. Mais le niveau d'hôpital, non. Allez, on accélère un peu pour voir ce que ça va donner. Alors, vas-y. Ça m'amuse toujours, ça. Franchement, les... 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 La façon dont ils guérissent les patients, c'est... C'est tellement drôle. C'est vraiment digne de... De son... Prédécesseur, Thémo Hospital. Clairement. Par contre, là, je suis peut-être limite... Oh, non, il va mourir, lui. Non, meurs pas. Ah. Ah, les prix. Je n'avais pas vu qu'il y avait la remise des prix. Bon, on va pas se faire chier. On va regarder ce que j'ai gagné. Médecin de l'année, infirmière de l'année, employeur de l'année. Hôpital le plus prestigieux, c'est cool, ça. Et choix des patients. Alors, là, c'est bien la première fois que j'ai le choix des patients. Enfin, juste après qu'il y a un mec qui soit mort, ça, c'est mignon, quand même. Putain, il serait mort 20 secondes avant, c'était bon. Et j'étais tranquille, j'avais le prix de 0 patients morts de l'année. Alors, vas-y, on continue. Il reste 5 personnes à soigner. Putain, j'ai eu un décès et un mec sauvé. C'est très peu. Allez, vas-y. Dépêchez-vous de vous enchaîner, les gars, là. T'as pas un médecin qui voudrait s'occuper de cette salle-là ? Bon, attends, j'en engage un nouveau. Vas-y. Lui, il fait quoi ? Boute en train, déborde d'énergie, reste concentré. Invité parfait pour les dîners. M augmenté. Bon, non, vas-y. Allez, hop. Ah, ça y est, j'ai réussi. Félicitations au ministre de la Santé de Two Point Country. A attribuer l'étoile à votre hôpital. Vous êtes comme l'éclair. Vous avez fait taire vos détracteurs en frappant une deuxième fois. Tout le monde nous félicite de votre initiative en matière de fonctionnement intérieur des machines à l'esprit humain. Maintenant, concentrez-vous sur votre empire à deux têtes ou ajoutez un troisième. D'accord, d'accord. Eh bien, écoutez, moi, ce que je propose là, c'est qu'on s'arrête ici après cette première étoile pour cet hôpital-là. C'est plutôt une bonne chose. Je rappelle que j'ai réussi à avoir les trois dans l'hôpital précédent entre-temps. Bon, je remercie à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie d'en voir plus, vous savez comment faire. Vous vous contentez de me le dire si vous voulez que je fasse la suite de ces petits let's play. Moi, je vais vous laisser ici. Pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss !